Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un mukbang. Donc je voulais chercher une idée pour compenser le deuxième live que je ne ferai plus, je vais en faire qu'un par mois, mais je pensais faire une vidéo de ce style là, le deuxième samedi où je ne ferai pas le live, pour remercier ceux qui me suivent alors qu'ils n'aiment pas forcément le make-up, ou des choses comme ça. Et ça tournait un peu dans ma tête, puisque la plupart de ces gens là sont des qui me suivent par rapport à TG, et vous nous demandez souvent de faire des mukbangs ensemble, en sachant que les mukbangs c'est une orgie de bouffe, que moi j'ai un estomac de moucheron, donc ça sera des mini mukbangs, mais si ça vous plaît, je suis contente, et voilà. Et comme je mange seule tous les midis, en principe, bon là cette semaine j'en suis en congé, mais voilà voilà, je ne sais pas si ça peut vous plaire, elle elle m'a dit que c'était une super idée, qu'elle avait hâte, et que je devais commencer absolument avec des croquettes au fromage, mais je n'ai pas de croquettes au fromage, maison, que j'ai fait hier, donc là je l'ai un peu ressoufflé, mais il fait tellement froid dans mon bureau, qu'il est déjà en train de refroidir, donc on va peut-être penser à manger, ça il ne faut pas que j'oublie, c'est manger. Donc là je les ai fait wacher, enfin à peu près tous les 15 jours, des tacos. Donc là je ne suis pas maquillée, parce que là je mange, avant d'aller me préparer pour aller chez le dentiste, j'ai rendez-vous chez le dentiste à 13h30, il est 11h05, je mange très tôt à midi, je vous préviens tout de suite. Parce que comme je me réveille très tôt, et que je ne mange rien au déjeuner, enfin petit déjeuner pour les français, donc du coup j'ai très faim très tôt. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaira. T'as quoi dans mes dents ? N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plait, bah mettez des pouces bleus là tout de suite là maintenant. Alors j'ai mis des épices pour chili, je le fais de temps en temps, je varie les épices en fait. Et ça pique un peu la bouche là. Mais c'est bon ! Je ne sais pas si je saurais manger tout d'un coup. Donc voilà, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais j'avais envie d'essayer, je ne comprenais pas du tout le principe des mukbang en fait. Et c'est déji et vous qui m'avez un peu expliqué. Donc en fait, c'est les personnes qui aiment les mukbang, qui est censé être une orgie de bouffe, je vous ai dit, ce ne sera pas le cas chez moi, j'ai un... je ne sais pas le bébé de 2 ans. Et du coup, vous aimez beaucoup mettre ça quand vous mangez, pour ne pas manger seul en fait, d'être seul. Bon appétit à ceux qui mangent en même temps que moi. Et je trouvais le principe assez sympa, pas le principe de la vidéo en elle-même, mais le principe des personnes qui la regardent en fait, parce que je me dis que toutes ces histoires en ce moment, toutes les personnes qui sont isolées, si ça peut leur permettre de ne pas manger seul, je suis contente. Donc ce ne sera pas les vidéos les plus trop... et intéressantes sur ma chaîne, mais... si ça vous plaît, je vous en ferai à peu près une par mois, un samedi par mois quoi. Et voilà. Donc vous me dites ça, si je vois que vous aimez vraiment beaucoup, on en fera peut-être plus, on verra. Là, c'est un test, c'est un premier jet pour commencer, puisque je n'en ai jamais fait. Je dis à des filles, mais de quoi tu veux que je parle ? Et comme j'ai une grande gueule, je trouve toujours de quoi parler. Là, ça fait déjà 5 minutes, et je blablate. donc... ça peut le faire. Donc pour ceux qui ne regardent pas les vlogs, je vais chez le dentiste cet après-midi, puisqu'elle m'a fait un big détertrage. Mais quand je vous dis big, c'est big, une heure détertrage, elle m'avait endormi toute la bouche. Donc je vous remets le vlog juste ici, si jamais vous ne l'avez pas vu, parce que je vous parle avec ma face endormie. Et là, elle va vérifier s'il n'y a plus de traces de tarte du tout, et mettre une barre de maintien pour pas que je ferme mes dents ici en dessous. Donc tous ceux qui me suivent savent de quoi je parle, puisque vous m'avez beaucoup aidé à mettre de côté pour pouvoir refaire mes dents, donc mes dédentiers. elle, elle ne veut pas. Elle m'a dit que déjà, ça serait beaucoup trop cher, puisque j'en ai pour 3000, 3500 euros, et que j'en ai pas besoin, que j'ai des très bonnes dents, hormis ce problème de tarte. Et comme avant j'avais un dentiste... Comment est-ce qu'on peut dire ça ? À la vache, je t'en foute. Je me faisais un détertage de 5 minutes. Ça a aggravé mon problème de plus en plus au lieu de le soigner quoi. Bref, donc là je retourne aujourd'hui mettre la barre de maintien. Je sais pas du tout combien j'en aurais, mais ça je vous expliquerai dans le vlog que vous aurez demain. Ouais, c'est ça. Et voilà. Je commence déjà à caler. C'est la moitié. En sachant que moi je l'ai fait beaucoup moins chargé que ceux de mes hommes. Je sais pas si vous voyez la quantité qu'elle est dedans. Hum, ça vous donne envie. Et bah vous avez raison, parce que c'est sympa à bouffer. Donc je vais faire une petite pause le temps que ça se tasse. Donc tous ceux qui m'ont aidé jusqu'à maintenant pour mes dents, avec les dons Tipeee. Vous avez dit en barre d'infos. Hum, les dons sur le super chat. Hum, laisser défiler les pubs et tout ça, ce qui m'aide énormément d'ailleurs. Ne lâchez pas l'affaire, puisque quoi qu'il en soit je continue à mettre de côté. Là, je vais voir avec elle combien de temps ça va prendre avec la dentiste pour que ma gencive remonte à la bonne hauteur. Et... Et au pire des cas, l'argent que j'aurais mis de côté me servira à m'acheter un appareil, l'appareil que je voulais à la base et que j'ai acheté celui-là en solde, puisque j'avais pas les moyens d'acheter l'autre quoi. Donc voilà. Comme ça, vous savez, ne lâchez pas l'affaire, ça m'aide toujours. Et c'est adorable. Alors, dites-moi un peu, vous. Ça va aujourd'hui ? Tout va bien ? Vous expliquez qu'elle était bon ? Puisque vous, vous aurez la vidéo samedi. Bon, enfin, on est la vie. Ma tête ne ressemble plus à rien. J'en fais une collo, j'ai ma touffe blanche qui réapparaît. J'ai tellement la flemme en ce moment. Bon, je sais pas si vous, c'est pareil, mais... Les gelées, là. La neige d'abord. Après, maintenant, les gelées... Je suis surgelée, hein. Je vous dis, je suis la petite fille du... Je suis le meilleur sponsor pour Captain Igboom en ce moment. Eh ben, j'ai une flemme. Pff, j'ai rien envie de route. Bon, voilà. Le reste, je saurais pas manger. Donc, je vous ai dit, ça sera des petits repas. Probablement des vidéos très courtes. Après, des fois, je mange un peu plus. Ça dépend des jours. Mais là, je viens de boire du café il y a pas tellement longtemps. Donc, du coup, ça coince mon estomac, déjà. J'ai quand même discuté encore deux petites minutes avec vous, le temps que vous terminiez votre repas, n'est-ce pas, Jérémie ? En même temps, je sais pas trop quoi vous dire. Lâche ma fesse parce que... Il faut que mon estomac se tente pour que ça descende, vous voyez. Donc, pour ceux qui se le demandent, j'ai eu une sleeve il y a trois ans et je mange des toutes petites quantités. Mais au moins, je mange pas toute seule, là. Du coup, aujourd'hui, voilà, c'est sympa. Et vous, ça vous plaît ? Ça vous plaît pas ? Dites-moi. C'est sûr que c'est le premier, donc c'est peut-être pas forcément le mukbang classique. Je sais pas comment expliquer. Je sais que Légy m'a dit, après, c'est à proprement parler, le mukbang, c'est une orgie de bouffe. C'est vraiment regarder les gens bouffer, pas manger, mais bouffer. Moi, je ne sais pas bouffer, je ne fais que grignoter. Mais après, on peut se mettre des petits grignotages comme ça de temps en temps, papoter un peu. Voilà. Après, quand je pourrais, là, je ne pouvais pas parce que j'ai des effets le soir, mais je peux vous faire des petites recettes en même temps. J'ai vu, Légy l'a fait, je vous mets sa vidéo en barre d'infos avec des cornes, je ne sais plus quoi, la corne d'ongle. Je n'ai pas fini la vidéo, il faut que j'achève de regarder. J'ai vu que le début, en fait. Mais ça a l'air bien appétissant. Donc, je pense que je testerai ça aussi. Ça a l'air très bon. Après, genre, moi, j'en mange deux ou une. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est bourratif ou pas. Plus c'est bourratif, moi, je sais en manger, forcément. Voilà, voilà. Bah, écoutez, ce sera une vidéo courte. Je pensais tenir un peu plus longtemps à manger. Mais je vous dis, j'ai l'estomac en vrac en ce moment-là. Donc, je n'ai pas très faim de base. Il fallait juste que je mange parce que comme j'ai chez le dentiste, après, je dois rouler et tout. Et après, si je ne mange pas, j'ai la tête qui tourne. Donc, on va éviter quand même d'aller se planter avec la voiture qui n'est pas la mienne. Une fois que j'ai brosé mes dents, j'ai plein de hachées dans les dents. Ou alors, je fais mes réserves pour quand je vais chez la dentiste, pour grignoter dans la salle d'attente. Bah, dites-moi en commentaire si ça vous plaît d'en faire de temps en temps. Là, aujourd'hui, ce n'était pas un sujet de conversation très passionnant, très drôle, on est d'accord, mais voilà. Après, j'ai beaucoup de choses à faire, deux choses en même temps. J'ai déjà du mal à me maquiller en parlant, des fois. Alors, manger, c'est compliqué. Surtout que pour vous dire la vérité, je ne supporte pas les bruits de bouche. Donc, le montage va être légèrement m'énerver, je pense. Voilà, les bruits de mastication, c'est un truc qui me stresse. Donc, je vais m'auto-énerver pendant le montage. Ça, c'est sympa aussi, écoutez. Voilà, je ne cherche plus à me comprendre. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, du coup, j'attends vos retours. Je ne sais pas si ça va vous plaire non plus, j'attends vos retours. Je ne sais pas si j'ai fait les choses correctement. DJ me dira ça maintenant, en commentaire, n'est-ce pas ? Et voilà, je sais que ce ne sera pas très long par rapport à DJ qui peut bouffer pendant deux heures non-stop sans s'arrêter. Mais je ne sais pas comment ce qu'elle fait. Je ne sais pas. Hein ? Je ne sais pas. Et voilà, donc, je vais vous laisser là pour cette vidéo assez courte, une petite dizaine de minutes. Mais c'est toujours sympa à regarder si jamais vous mangez vite ou peu comme moi. Au pire, vous la remettez en boucle si vous mangez plus longtemps, voilà. Vous allez voir celle de DJ, je vous ai mis en barre d'infos aussi. Et de toute façon, on se retrouve demain avec le weekly vlog pour vous. Et puis après, on intègre la semaine, je ne sais plus. Retour aux vidéos classiques, enfin horaires classiques de vidéos. Donc, je ne sais plus trop ce que j'ai prévu. Mais ça, je vous dirai dans le vlog. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air si ça vous a plu. J'ai liké maintenant. À vous abonner si jamais vous n'êtes tombé sur cette vidéo par le plus grand des hasards. C'est gratuit. Ça ne vous coûte rien. Moi, ça me fait super plaisir. Donc, on est content. Ça m'encourage de voir si ça montre que vous aimez ça. Donc, les pouces en l'air, les abonnements, ça m'aidera déjà à savoir si vous aimez les mini Mugbang. Les Mugbang version estomac de bouche. Et dites-moi tout ça en commentaire pour me dire ce que vous en pensez. si je ne m'en suis pas trop mal sortie pour ce premier et peut-être dernier. Qui sait ? Peut-être que ça ne va pas vous plaire du tout. Donc, on verra. Et donc, en attendant demain pour le weekly vlog, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada